– Merci Hassan, je salue tous les auditeurs de la radio Réoumi FM. Au passage, je salue également notre PDG, M. Manidio. – Qui vous suit certainement. – Qui nous suit certainement. – Bonjour, mon frère et ami. – Voilà, mon frère et ami. – Voilà, voilà. – Alors, ce que je peux dire sur l'hôpital d'Antec, c'est tout simplement que cet hôpital-là n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Dans un premier temps, si on se réfère sur l'essence même de cet hôpital-là qui est créé en 1912. – Le temps des colons alors ? – Voilà, le temps des colons. Et que cet hôpital-là a toujours été l'hôpital des indigènes par rapport à l'hôpital principal qui était l'hôpital des colons. – On appelait les indigènes, c'était les sénégalais de souche. – Et puis ensuite, cet hôpital-là est devenu l'hôpital de la région, la sous-région de l'Ouest. – De l'Ouest africain. – Voilà, de l'Ouest africain. Et que, par exemple, c'est après, en 1968, que, en 1968 ou 1966, que l'État sénégalais s'est approprié de l'hôpital, la gestion de l'hôpital. Et tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que cet hôpital-là a traversé plusieurs époques. Et sur le plan politique, bon, plusieurs personnes, plusieurs politiques ont introduit et inséré des travailleurs dans cet hôpital. Et cet hôpital-là, bon, le jour où j'ai entendu que cet hôpital-là devait être reconstruit, déménagé et tout ça, bon, c'était de l'époque du président Ouad. – Déjà. – Et que, bon, ça avait fait d'un certain nombre de bruits. – Et ça, on l'a oublié. – On l'a oublié. Et on l'a laissé en veille. Et que maintenant, quand, avec ce nouveau régime, bon, l'hôpital-là devrait être redéployé dans les autres hôpitaux. La vétusté a été évoquée, la vétusté des bâtiments. 1912 à 2022, bon, ça fait plus de 100 ans et poussière. Bon, tout cela, bon, ça peut être considéré comme étant des arguments peut-être détaillés. – Oui, parce que c'est la personne qui est allée voir le président, Macky Sall, pour revoir un peu les locaux qui sont vétus, etc. – Tout à fait. – Et que, bon, le problème de ce redéploiement, cette réfection, la réfection de cet hôpital-là, bon, va engendrer des conséquences sociales qui peuvent être à la limite dramatiques. Mais comme ici… – Vous pensez à quoi ? Au malade ? – Non, je pense d'abord au malade. Je pense au personnel. – Oui. – Bon, pareil avec le personnel pléthorique aussi. Bon, ou une partie peut-être des fonctionnaires qui sont facilement redéployés dans les structures sanitaires. Bon, les bénévoles et tous les contractuels qui sont laissés chez eux, à qui on a demandé de rester chez eux, bon, tout cela… – Ils vont vivre de quoi ? – Ils vont vivre de quoi ? – Oui, ils sont dans l'angoisse. Donc, le redéploiement de ce personnel-là devrait être suivi par un plan de formation, de plan d'insertion, de réinsertion, et peut-être même, peut-être… – Si je comprends bien, il aurait fallu planifier davantage. – Planifier davantage. – Plan le recul. – Le recul, et puis essayer d'étudier un tout petit peu la situation de ce personnel-là. Mais ça, c'est vraiment le cancer du Sénégal. Toutes les entreprises, toutes les entreprises qui vont être redéployées, qui vont être réformées, je pense à la Sotrac, je pense à la société de ramassage d'ordures, – Même Air Afrique. – Air Afrique et tout cela. Bon, toutes ces sociétés-là, bon, le personnel est resté en rade, c'est des grèves de la faim, bon, c'est des grèves sociaux, des sociétés de nettoyage et tout ça. Bon, ce qui fait que, bon, maintenant, bon, c'est le moment de vraiment faire appel à la conscience citoyenne. – Sous-titrage ST' 501